Bonjour à vous amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour la rentrée, pour ce début de mois de septembre, du 1er au 15. Alors pour ceux qui me connaissent déjà, vous en avez l'habitude, maintenant je tire les cartes du tarot avant, parce que j'aime bien qu'elles sautent, je n'aime pas aller les chercher parce que ce sont les cartes qui envoient les messages à mon sens les plus importants. Je vais changer par contre un petit peu ma façon de procéder, c'est-à-dire que là vous allez avoir un tirage soit général, sentimental peut-être, parce que je ne sais pas encore de quoi va parler le tarot, mais je vais utiliser maintenant mon oracle du messager pour voir le message justement qu'on vous envoie, le conseil qu'on vous envoie, je vais utiliser ensuite mon petit le normand, mais pour le domaine vraiment sentimental, comme je fais d'habitude avec mon chakra du coeur et mon oracle des ombres, ce sera sur une vidéo indépendante, qui sera disponible bientôt pour tout le mois de septembre. Et désormais je vais fonctionner comme ça, je vais tester, on verra comment ça fonctionnera les amis. Alors c'est parti pour vous, amis j'ai mots, on va déjà voir ce que conseille l'oracle du messager, c'est parti. Alors, stimulez votre perception. Il peut y avoir des conflits ici avec des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous. Alors ça peut être des personnes de votre entourage, ça peut être en amour, ça peut être au travail, peu importe. Mais ici on vous dit, avec stimuler votre perception, c'est que c'est pas parce que vous allez avoir une personne qui va avoir un avis différent du vôtre ou une façon différente de voir les choses que cette personne a nécessairement tort. Et vice versa. Après ça peut parler aussi de votre propre perception des choses, c'est-à-dire qu'on pourrait voir ici une sorte de conflit intérieur avec vous-même et auquel cas là on vous dit que votre façon de voir les choses n'est pas nécessairement négative et qu'elle ne peut pas toujours être ni négative d'ailleurs ni positive en fait. Donc là c'est adapté en fonction de votre situation, à vous de voir comment vous l'adapter à votre cas. En tout cas là on vous dit de vous ouvrir un petit peu plus aux possibilités, de vous ouvrir un petit peu plus aux avis des autres et de ne pas rester fermé justement sur votre propre opinion ou ne pas rester fermé en pensant que vous avez tort. Alors en fait là on vous dit tout simplement que personne n'a totalement raison, personne n'a totalement tort que ce soit les autres ou que ce soit vous-même. Allez, on va voir donc avec le tarot. Alors on commence dans l'état d'esprit ici avec le 6 d'épée. Alors un petit peu comme ces deux personnages sur cette carte, actuellement dans l'état d'esprit c'est un petit peu agité. On voit qu'il y a un passage pénible à traverser et vous vous sentez pour moi peut-être dans l'obligation, je dis bien dans l'obligation parce que c'est ce qui ressort de cette carte, vous vous sentez dans l'obligation d'avancer, vous vous sentez dans l'obligation d'aller de l'avant. Peut-être que pour certaines personnes il faut tout recommencer à zéro encore et c'est peut-être fatigant. En dehors de ça, on peut peut-être avoir un petit coup de blues là pour ce début de mois de septembre ou bien des regrets ou un certain, comment dire, un certain sentiment de tristesse aussi, pourquoi pas. Mais là ouais, on voit que bon, on essaie de mener cette montgolfière là au milieu de la tempête mais c'est un peu compliqué quand même, c'est un peu compliqué, ça remue, ça secoue beaucoup ici sur la sphère du mental pour vous amis Gémeaux pour ce début de mois de septembre. Alors, énergie du passé, on a le 5 de coupe. Pareil, beaucoup de regrets ici, je ne sais pas pourquoi, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On sent beaucoup de regrets entre cette carte là et celle-ci. Il y a un regard, alors là on est dans le passé, mais dans le passé votre regard était tourné vers le passé donc vers les, je dirais, vers les précédentes années. Beaucoup de regrets du coup et il y a certainement des choses dans le passé récent ici qui ne se sont pas déroulées, qui n'ont pas eu lieu comme vous le vouliez en fait. Peut-être que certaines personnes ont perdu quelqu'un, peut-être que certaines personnes se sont séparées, et peut-être que certaines personnes ont perdu également. Bon, on est sur les coupes, donc on est plutôt sur la perte d'une personne, mais ça peut également être la perte d'un emploi. Bon, ce n'est pas à négliger, mais bon, sur les coupes, généralement, je ne l'associe pas trop à ce qui va être emploi ou financier, ça c'est plutôt les deniers. Là, avec le 5 de coupe, pour moi, ça peut être des personnes qui ont perdu quelqu'un, soit un deuil, soit une séparation. Il y a quand même le sentiment par le passé d'être très triste. Et les souvenirs nous ont envahi, le passé nous a envahi. C'est une possibilité de lecture ici. C'est peut-être le passage pénible que vous traversez, peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont vécu un deuil récemment, ou bien une séparation récemment. Et on est encore ici dans la sphère du mental qui est un petit peu agitée à cause de ça. Ou alors, c'est tout simplement, voilà, on traverse un passage pénible à l'heure actuelle. Et par le passé récent, là, on était quand même dans beaucoup de tristesse, parce que les choses ne se déroulent pas comme on le souhaiterait. C'est possible. Après, vous adaptez, comme d'habitude, à votre situation, les amis. Énergie du présent. 8 d'épée. Vous vous sentez pieds et poings liés, les amis. Mais ça, c'est votre mental encore. Le 8 d'épée, c'est les limitations, mais les limitations qu'on se met soi-même, en fait. Donc, c'est... Vous vous sentez pieds et poings liés, mais c'est juste votre mental qui vous retient. Il vous suffit de réussir à vous défaire de ces liens, d'enlever ce bandeau, pour voir que, finalement, ces épées ne sont pas nécessairement menaçantes envers vous. Là, on vous sent quand même paralysé. On vous sent coincé. Peut-être dans... Peut-être impuissant par rapport à une situation que vous subissez. Si vous voulez que je vous donne le sentiment que j'ai, c'est ça. On vous sent impuissant, vraiment, par rapport à une situation, pour moi, que vous subissez. C'est vraiment subir, là, pour moi. Il peut y avoir aussi de la confusion et une certaine frustration, aussi. Quoi qu'il en soit, on se sent peut-être dans une impasse ou bien il y a dans un dilemme, ici, qui se pose. Il y a un obstacle qui est assez dur, qui est à franchir, et c'est doublé, vraiment, sur ces deux cartes-là. Ça ne veut pas dire qu'il est infranchissable, cet obstacle. Mais à l'heure actuelle, on sent quand même que c'est difficile. Alors, énergie du futur. Le 8 de Denis. On a deux 8, ici. Le 8, c'est le signe infini, quand on le couche. En numérologie, c'est le cycle perpétuel. Donc, en fait, on voit que cette situation, en plus, a peut-être tendance un petit peu trop à se répéter. Les passages pénibles ont peut-être tendance à se répéter un petit peu trop pour vous ces derniers mois ou ces dernières années. Et pour vous, c'est un petit peu pénible. C'est ce que j'ai la sensation, ici. Mais cependant, avec le 8 de Denis, sur les énergies du futur, on vous sent... Vous faites de votre mieux, en fait, voilà. Vous faites de votre mieux, vous continuez vos efforts. Vous avez aussi le désir d'un travail bien fait. Alors, peu importe que vous soyez concerné par des difficultés personnelles, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnelle. Voilà, là, je parle en large. Et comme je vous ai dit, le domaine vraiment, vraiment sentimental sera abordé dans une vidéo à cet effet. Mais ici, quoi qu'il en soit, on vous sent... Continuer vos efforts pour aller vers la réussite. Voilà. Parce que le personnage, sur cette carte, vous voyez, il continue de travailler pour que chaque case ait ses deniers et qu'il arrive, en fait, progressivement à faire de mieux en mieux. Vous voyez l'évolution, en fait, ici. Au départ, c'est un sigle tout simple. Et à la fin, le sigle est plein de pierres précieuses et il continue, voilà. Il continue pour que ce soit chaque fois encore mieux, en fait. Donc, sur les énergies du futur, c'est pas mal. Comme carte. Votre défi, ici. Le 2 de bâton. Il y a... Ouais. Votre défi, c'est de passer ce cap. C'est marrant parce que les cartes sont vraiment intransigeants. C'est de passer ce cap difficile. Je vais le traduire comme ça parce qu'on a celle-là. Et il y a ici la nécessité, peut-être, de planifier l'avenir, de choisir sa voie. C'est ça, ce cap qui est difficile à passer. C'est que je pense que votre avenir... Il y a des choses de votre avenir qui se jouent à l'heure actuelle. Des choses importantes pour moi, je pense. Vos forces. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est bien parce que ça montre que vous luttez fermement, que vous pouvez même avoir l'esprit de compétition si c'est nécessaire. Mais on sent, encore une fois, qu'il y a des difficultés. C'est une carte qui montre que, ouais, c'est de la lutte, quoi. On n'est pas dans la facilité, ici. Il y a les montagnes qui sont derrière. On se bat, c'est compliqué. Il y a des difficultés qui sont rencontrées. On doit passer au-delà de cette montagne. Mais on se montre courageux, encore. On a aussi cette idée-là de se montrer courageux. On défend ce en quoi on croit, en fait. Ici, c'est vraiment comme ça que je vais l'interpréter sur votre jeu. Ça, c'est bien. As de coupe pour finir sur l'issue. L'abondance arrive. Les bonnes nouvelles. Une énergie plus positive. De la joie, du bonheur. Bon. Je pense que les choses vont se débloquer petit à petit. Vous allez continuer à faire vos efforts. Et si vous vous posiez une question, je ne sais pas, peu importe laquelle, est-ce que je vais, par exemple, trouver un partenaire amoureux ? Parce qu'on voit les choses ont été compliquées, sont compliquées. Là, on vous dit que oui, par exemple. Ça va arriver. Si vous attendiez un emploi et qu'il y a plein de choses qui sont compliquées, etc. Là, l'as de coupe répond oui, en fait. Alors, évidemment, ça ne pourra pas concerner tous les gémeaux. Mais on est sur une finalité qui est pas mal. Par contre, en dos de deck, on a la tour. Donc, on voit que... La tour avec le pendu, en plus. Il y a des choses qui ont vraiment été mises en attente, je pense, pour moi. Des choses qui... On est dans cette situation-là depuis longtemps. Mais la tour, elle vient indiquer que quelque chose va complètement s'effondrer sur soi pour, je pense, mieux renaître derrière. Parce qu'avec l'as de coupe, c'est un petit peu la sensation que j'ai d'une situation qui s'écroule pour vous à l'heure actuelle où vous avez la sensation du moins. Parce qu'avec le pendu, on pourrait voir ça comme votre perception des choses. Vous voyez ? Comme le fait d'avoir le sentiment de vous sacrifier, que tout s'écroule. Mais la finalité derrière, c'est l'as de coupe. Ça, c'est le dos de deck. Mais... Vous voyez ? Il y a de l'insatisfaction. Il y a de l'insatisfaction pour vous. Oh ! Le 3 de coupe est en inversé. Pourquoi j'ai une partie du jeu en inversé ici ? Je ne sais pas pourquoi. Enfin, peu importe. Je ne vais pas lire. Là, je me... Je suis sur une bonne finalité. Il y a vraiment une situation qui s'est écroulée pour moi où vous avez eu la sensation que cette situation s'écroule. À moins que... Bon, après, c'est une potentialité. À moins que ces bonnes nouvelles ici, ces choses peut-être que vous attendez, vont venir complètement démanteler votre vie actuelle. C'est possible. On pourrait le voir comme ça. Quand ces nouvelles-là... J'ai du mal à m'exprimer, mais quand ces nouvelles-là vont arriver, c'est quelque chose que vous attendiez pour moi depuis un moment. Mais ça va remettre beaucoup de choses... Votre vie, en fait, j'ai la sensation. Ça va remettre complètement votre vie en jeu. Comme l'idée un petit peu de remettre à zéro ici. Tout s'écroule pour, je pense, derrière, mieux recommencer. Mais il y a une situation qui va... Je ne sais pas. Comme si ces nouvelles-là allaient faire tout basculer. Vous voyez. Mais ce n'est pas pour du négatif. Puisque pour vous, avec l'as de coupe, c'est quelque chose de positif. Mais comme si ça allait provoquer un petit peu un raz-de-marée chez vous. Avec une situation qui, d'un coup d'un seul, va s'effondrer. Et ensuite, on va rebâtir autre chose. C'est comme ça que je vais l'interpréter ici. Après, n'hésitez pas de toute façon à me dire comment ça résonne avec vous, les amis. On va aller voir de quoi nous parle le petit et le normand. C'est peut-être aussi pour ça, ce conseil de stimuler votre perception. Parce qu'il va peut-être y avoir des différences suite à ça. et des choses qui vont justement un petit peu s'écrouler. On va voir. On va voir ce que dit le petit et le normand. Allez, c'est parti. On va déjà regarder à la coupe, les amis. Ce que nous dit le petit et le normand. Alors, la faune et le serpent. C'est pour moi l'énergie de la tour qu'on retrouve ici. C'est couper quelque chose pour mieux renaître. Je ne sais pas quoi. Mais c'est... Encore une fois, on pourrait y voir ici le fait de... De devoir couper, de devoir rompre. Alors, ça peut être une relation, mais ça peut être... Je ne sais pas. Il y a l'idée de démanteler un petit peu quelque chose ici. Pour mieux renaître, en fait. Parce que le serpent... Alors, on pourrait y voir aussi le fait de... Comment dire ? De rompre des contacts avec des personnes malveillantes comme ça. C'est aussi une possibilité d'interprétation. Mais par rapport à ce qu'on a eu sur le... Précédemment, en fait, sur le tarot. J'ai vraiment la sensation qu'on est plutôt sur quelqu'un qui doit... Pour récolter, en fait. Pour récolter, pour renaître. Ça doit en passer par un petit peu démanteler son... Son ancienne vie. Moi, je vais dire ça comme ça. Son ancienne vie. C'est une décision... Il y a l'idée d'une décision difficile à prendre ici. Mais nécessaire. Pour renaître. Pour mieux renaître. Pour changer de peau. Vous voyez, c'est là... Là, on est sur la... Parce que la faux représente aussi la fin d'un cycle. La fin d'un cycle avec le serpent. Et le serpent lui change de peau. Il y a vraiment quelque chose ici qui se... Ouais. Un obstacle qui va être franchi. Vous voyez, vous allez avancer. Un obstacle va être franchi. Vous allez avancer. Des nouvelles peut-être qui viennent... Soit de l'étranger. Soit de quelqu'un qui est loin. Sur des projets qui vous tiennent à cœur. Sur lesquels c'est un peu flou à l'heure actuelle. Enfin bref. On va les voir. Je ne vais pas faire comme ça. C'était juste la coupe. Les masques. La faux qui ressort encore. Le pont qu'on avait aussi tout à l'heure. L'arbre. Comment je vais le traduire ici ? Avec... C'est un petit peu le masque qui m'embête. Parce que le masque peut représenter... Le fait de... Le masque peut représenter des personnes fausses. Des personnes qui essaient de nous duper. Mais là, c'est... Je vais voir après. De toute façon, elles vont être étayées. Là, il s'agit peut-être de... De rompre. Enfin, de couper avec des personnes justement malveillantes. Alors là, ce n'est pas vraiment la malveillance. C'est plutôt des personnes qui essaient de nous duper. Qui essaient de nous faire croire. Qui ne se montrent pas sous leur vrai jour. Là, il peut être question, pourquoi pas, de devoir mettre fin à des relations, pourquoi pas, avec des personnes qui sont comme ça. Une ou des personnes. Il y a encore l'idée de... De mélancolie quand même avec cette carte. Comme ce qu'on avait tout à l'heure avec le 5 de coupe. Peut-être de la mélancolie. Et quoi qu'il en soit, il y a la fin d'un cycle avec les obstacles qui vont être franchis. Pour mieux s'élever. Pour retrouver son bien-être. On va voir de toute façon. Cette histoire de masque qui me perturbe plus qu'autre chose. Avec les poissons, on est sur le domaine financier ici. Ou bien sur une personne qui est très indépendante. C'est... Il y a des projets, il y a des idées ici. Si vous voulez, mon avis. Mais là, il y a des propositions par rapport à ça. Votre tirage est un peu compliqué. J'essaie de vraiment mentaliser mes idées. Là, avec le bouquet, quoi qu'il en soit, vous allez récolter. Il y a l'idée de récolter quelque chose. Il y a l'idée de guérir, pourquoi pas. De se rétablir de quelque chose. Il y a la fin d'un cycle, encore une fois. Et le fait d'avancer. Donc, il y a quelque chose qui prend fin ici. Je ne sais pas quoi. C'est vraiment ce qui ressort aussi sur le tarot. Quelque chose qui prend fin pour mieux avancer, en fait. Pour s'élever, pour grandir. Pour se rétablir. C'est comme si, encore une fois, on pouvait y voir une proposition qui inclut le financier. Mais qui en passe par, oui, d'accord, j'ai une proposition. Mais je dois mettre fin à quelque chose. Je dois couper quelque chose. Il y a des personnes fausses autour de vous, quand même. Parce que là, les masques et le serpent, vraiment, c'est des personnes qui vous entourent. Qui ne sont pas franches du collier du tout. Là, on pourrait voir aussi une santé, pourquoi pas, un peu défaillante. Parce que l'hélice représente aussi le médecin. Problème peut-être digestif, de vomissement, de transit, tout ce que vous voulez. C'est qu'une des possibilités, hein, sur ce début de mois de septembre. Je fais comme d'habitude, je fais toutes les traductions. Après, c'est à vous d'adapter. Quoi qu'il en soit, on voit une personne, peut-être ici, intéressée par les finances. Très, très, très intéressée par les finances. Qui se montre très fausse avec vous. Qui vous trompe, qui vous dupe. C'est ça, ce masque, en fait, que j'ai depuis tout à l'heure. Je n'arrivais pas encore à savoir ce que c'était. Mais là, je le vois, en fait. On voit les finances et on voit quelqu'un qui manipule, qui trompe, qui se cache derrière un masque. Qui affiche une facette d'elle, ou de lui, hein, peu importe. Qui n'est pas, qui est intéressée que par les finances, ici. Il y a, encore une fois, vous voyez, des nouvelles. Un courrier, quelque chose, un mail, peu importe, un SMS, ou qui arrive. Qui va mettre fin à quelque chose. C'est un obstacle à franchir, mais ça va mettre fin à une situation, ici, qui était, pour moi, compliquée. Parce que, regardez, il y a le fait d'avancer et il y a l'amélioration. À la prochaine saison, hein. Donc, début septembre, on n'y est pas encore, les amis. La prochaine saison, c'est fin septembre. On verra comment ça parle, fin septembre. Mais, elle est là, l'amélioration, la situation qui s'améliore, qui grandit. Waouh ! Oh, punaise ! La personne fausse, c'est une personne qui est sous votre foyer. Ok. Une personne qui vit avec vous, qui est sous votre foyer. À moins que ce soit vous-même qui trompiez votre monde, hein. Qui soyez quelqu'un d'intéressé. Mais, bon, généralement, j'ai plutôt tendance à dire, surtout, surtout vous, vous, les énergies des Gémeaux, vous n'êtes pas tellement, vous êtes un élément air. Ce que vous aimez, c'est plaire, c'est séduire. Le financier, bon, oui, c'est bien quand c'est confortable. Mais, ce n'est pas l'une de vos priorités. Et là, je vois vraiment une personne avec qui vous vivez. Ou avec qui vous êtes en relation, sous le même toit, qui est, pfff, il n'y a que les finances qui comptent. Elle vous ment, cette personne, elle vous trompe. Enfin, bon, bref. Bref. Ici, sur les propositions, il y a des propositions importantes qui viennent. Mais, c'est comme si vous alliez avoir le choix, finalement. Un choix à faire. Et, le choix à faire, c'est de mettre fin à quelque chose. Là, ça pourrait être un courrier, quelque chose de, comment dire, d'important, qui vient d'un homme, pourquoi pas, d'un patron, d'un père, d'un frère. Ça vient d'un homme. Je ne sais pas pourquoi, mais on sait ce que ça dit. Ça va être encore un petit peu flou, quand même, la direction que vous devez donner. Je pense qu'il y a une... C'est comme si, ici, vous aviez un choix à faire. Mettre fin à une situation pour améliorer. Et ça va... Le fait de devoir faire un choix, ça va vous perturber, je pense. Parce qu'on a la boussole ici. Vous allez perdre un peu le nord. Ok. Vous voyez, il y a une... Alors, deux possibilités, ici. Il y a peut-être... Alors, ici, ça peut être l'énergie d'un homme, ça peut être l'énergie d'une femme, et vice-versa. Ici, on pourrait voir une femme, avec qui, par exemple, vous êtes en union, qui fait obstacle. Obstacle à ce choix. Pourquoi pas ? Si vous êtes un homme, pour moi, vous vivez avec une femme, ou vous êtes en couple avec une femme, qui fait obstacle à tout ça. Qui fait obstacle à cette amélioration. Qui fait obstacle à cette avancée dans votre vie. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est une possibilité. Ça peut très bien aussi être l'inverse. Ici, vous pouvez mettre un homme. Et c'est un homme qui vous pose problème. Si vous êtes une femme, les énergies, de toute façon, masculines et féminines sont interchangeables. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vois ici une personne qui fait obstacle à cette avancée, à cette évolution dans votre vie. Regardez, c'est une personne qui se sent toute puissante, en fait, par rapport à vous. Elle se sent puissante. Elle se sent... Elle se sent avoir le pouvoir sur vous. Elle se sent comme figure d'autorité, vous voyez. Et intéressée encore par les finances. Cette personne est encore intéressée par les finances. Après, en dehors de ça, sur l'aspect plus positif, on pourrait voir une maman protectrice ici qui, à l'inverse, pourrait vous inciter à signer. Mais comme on est sur l'union, bon, on n'est pas vraiment sur la maman pour moi. Oh là là. Non, on est... Non, la maman, c'est même pas... Voilà. C'est qu'une... Non. Ici, vraiment, on est sur une union, une personne intéressée, c'est conflictuel avec cette personne. Conflictuel. Comme je vous dis que vous soyez homme ou femme, vous voyez, cette personne, elle vous... Comment je pourrais vous dire ça ? Elle vous tire vers le bas, elle n'est pas positive pour vous, pas du tout. Elle... Elle vous fait toucher le fond, en fait. Elle vous fait toucher le fond. Et elle ressort bien sur votre foyer et sur votre union, comme se cachant derrière un masque. Elle dupe son monde, cette personne. Elle ment, elle trompe, elle triche, elle fait... Et les finances, les finances, il n'y a que ça qui l'intéresse, en fait, cette personne. Il n'y a pas le cœur, vous le voyez bien. Il n'y a pas le cœur. Ce n'est pas l'amour. Et j'ai la sensation, en plus, qu'elle fait vraiment obstacle à votre épanouissement personnel, à votre bien-être personnel. Mais je ne pense pas que vous soyez totalement aveugle sur la question, puisqu'on vous sent perdu, ici. On sent que vous cherchez votre voie. On sent que... Donc, bon. Après, je vous dis. Hommes, femmes, peu importe. C'est interchangeable. Le sexe est interchangeable. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, amis Gémeaux. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. C'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver toutes les guidances que j'effectue en dehors des vidéos. Et puis, écoutez, on se retrouve de toute façon bientôt pour les guidances sentimentales du mois de septembre. Je vous dis à bientôt, les amis.